... Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentière du vendredi 12 décembre. Au sommaire de cette émission, la remise des prix des Maisons Fleury, la foireuse 8 du Rotary Club, les élections du Conseil Municipal d'Enfants, les événements à venir avec l'agenda et la météo de cette semaine. Mais tout de suite, place à l'actu ! ... Organisé durant la période estivale, le concours des Maisons et Jardins Fleury rassemblait cette année une centaine de participants réunissant habitants, structures, écoles et jardins ouvriers. Les membres du jury ont noté chacun des concurrents en juillet dernier lors d'un passage surprise. Les participants au concours ont été invités par Claudine Messager, première adjointe au maire, samedi dernier en l'hôtel de ville pour la remise des prix. Bravo au lauréat ! Eh bien bonjour, nous sommes ici ce matin, ce samedi matin, réunis justement pour mettre en valeur le fleurissement de nos habitants dans leur ville et puis en même temps pour célébrer, pour fêter, je dirais, nos matières de notre troisième fleur avec les félicitations du jury. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien une bonne centaine de participants sur la ville ont donc participé, je dirais, à l'embellissement de notre ville dans leur quartier en fleurissant leur balcon ou leur jardin. Tout le monde sera bien sûr félicité et récompensé par une composition florale et puis donner quelques conseils bien sûr parce que nous sommes très impliqués dans le développement durable dans la ville. Donc je pense que nos habitants, c'est bien qu'ils poursuivent nos actions eux aussi. Le Rotary Club Armantière Val-de-Lys organisait sa traditionnelle foire aux huîtres ce samedi 6 et dimanche 7 décembre au sein de la salle Carnot. Les bénéfices récoltés lors des foires aux huîtres permettent à l'association de financer de nombreux projets. En 2013, la manifestation avait permis de financer l'achat de Pâques Énergie pour aider les familles à réaliser des économies sur leurs factures d'eau et d'électricité. Hier, dans les écoles primaires, publiques et privées et dans les collèges, les élèves ont trotté leurs cahiers et stylos contre leur carte d'électeur. En effet, 1241 étudiants ont été appelés aux urnes pour élire les nouveaux représentants du conseil municipal d'enfants. Sur les 95 candidats, seuls 35 d'entre eux ont été élus hier soir lors de la proclamation des résultats en l'hôtel de ville en présence de Martine Dubreu, adjointe au maire déléguée à la jeunesse, citoyenneté et démocratie participative, et du maire Bernard Asbroude, bien évidemment. L'installation du conseil municipal d'enfants se déroulera mercredi 17 décembre lors d'une cérémonie officielle. Les bénévoles de l'espace associatif Armentier-Roi vous donnent rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h à la place du Général de Gaulle pour le marché de Noël solidaire. Vous y retrouverez des produits artisanaux, gourmandises et photos souvenirs avec le Père Noël. Les bénéfices récoltés seront reversés au profit d'une association caritative. Enchantement et magie planeront au-dessus de notre ville dimanche avec la parade illuminée de Noël dès 17h30 rue de Lille. Le Père Noël donne dès à présent rendez-vous aux enfants à 18h30 face au baie froid. Il lancera ensuite le top départ de l'embrasement de l'hôtel de ville. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine et à vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada